Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un problème qui finit par toucher tous les sets Lego, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous exposez vos sets ou les précautions que vous prenez avec eux. On va parler de ce souci des stickers qui, avec le temps, finissent par s'abîmer, se craquer et tomber en petits morceaux. Pour ce problème, je vais vous proposer aujourd'hui trois solutions pour y remédier. Première solution, ça va être tout simplement de contacter le SAV de chez Lego si le set est encore produit. Généralement, ils vont vous envoyer sans trop discuter la planche de stickers d'origine en échange. Regardez, c'est ce qu'ils ont fait pour moi. Ils m'ont envoyé ce courrier dans lequel il y avait la planche d'origine de ce bus impérale. Je vais pouvoir changer et changer les stickers et ça, c'est plutôt une bonne chose. Dès que vous constatez que vos stickers s'abîment, n'hésitez pas à les contacter. Soyez réactifs. En général, eux sont compréhensifs et ils vont vous envoyer en échange la planche d'origine. Par contre, évitez peut-être de le faire de façon systématique pour tous vos sets Lego parce qu'au bout de la 20e ou 30e demande, ils vont trouver ça un petit peu suspicieux. Donc faites-le quand vraiment c'est nécessaire et si possible avant que le set ne soit retiré du marché. Donc ça, c'était la première solution. Deuxième solution, c'est au cas où le set n'est plus produit par la marque et c'est un petit peu le cas de cette Formule 1. Donc là, c'est la Ferrari F1 2006, le 786-74. Quand je l'ai acheté d'occasion au vendeur, il m'a prévenu tout de suite que les stickers étaient déjà très abîmés. Et effectivement, quand je l'ai reçu, il n'y avait plus rien à faire. Donc j'ai désossé, dépouillé complètement, tout nettoyé. Et puis, j'ai commandé sur Internet, un petit peu par hasard, sur Spare Stickers. Je vais vous mettre de toute façon tous les liens dans la description. Sur ce site, j'ai trouvé la planche d'origine qui est conforme au set d'origine. Et première surprise quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que les stickers avaient un aspect très qualitatif, beaucoup plus épais en tout cas que les stickers d'origine. Et puis, il y a une espèce de finition plastifiée qui semble être plus solide, plus durable dans le temps. Donc ça, c'est l'avenir qui le dira. Et puis, deuxième bonne surprise aussi, c'est la qualité d'impression au niveau de la résolution, de la restitution. Je trouve qu'on est vraiment très très proche de ce que l'ego propose. Donc, franchement, une double bonne surprise. Et je vous conseille ce site. D'ailleurs, derrière ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé d'autres planches de stickers pour différents modèles. Donc là, la F1 1 dixième, pardon, Ferrari. Ça, c'est la Silver Champion. Et j'ai même pris celle pour la BMW qui est un petit peu plus chère. Parce que vous avez vu, il y a beaucoup plus d'autocollants. Alors, ça va de 3 à à peu près 5 euros la planche. Ce n'est pas excessif. Et en plus, les frais de port ne sont pas élevés puisque c'est envoyé par lettres. Donc, deuxième solution, les vendeurs tiers comme ça sur Internet qui proposent ce type de planche, de stickers. Et honnêtement, c'est très qualitatif. Je vous montre rapidement comment fonctionne son site. On a différents univers de Lego. Il n'y a pas que les voitures techniques, par exemple. Il y a aussi du Harry Potter, du Star Wars, du City. Bref, vous pouvez vraiment échanger, remplacer vos stickers sur une très grande variété de sets. Et ça, c'est plutôt aussi une bonne solution. Alors, dernière solution, la plus coûteuse, la plus premium, on va dire, de toutes. C'est de remplacer les pièces sur lesquelles vous apposez normalement les autocollants par des pièces qui sont sérigraphiées, tampographiées. C'est ce que j'ai fait pour ce Faucon Millenium. J'avais du mal à me résoudre à mettre des autocollants sur un set à 800 euros. Et en fait, j'ai commandé un ensemble de petites pièces que vous trouvez. Je vous mets encore le lien dans la description. Donc ça, c'est une pièce d'origine Lego mais qui est sérigraphiée, tampographiée. Ce n'est pas un stickers du tout, au contraire. Et en fait, quand on commande, je vous montre un petit peu ce qu'on reçoit. Donc un ensemble de pièces et vous venez les placer sur votre Faucon. Et ça vous évite de placer les stickers qui, on le sait, vont finir par se craqueler et vont finir en petits morceaux. Alors oui, c'est un investissement qui est coûteux. Mais c'est aussi un investissement qui est pérenne parce que finalement, dans le temps, ça va durer. Contrairement aux stickers. Et surtout, c'est un investissement qui va donner de la valeur ajoutée à votre set. 40 euros, c'est ce que vous obtenez en point VIP pour le Faucon quand vous l'achez sur le shop. Donc quelque part, on s'y retrouve un petit peu, je trouve. Je vous montre un petit peu aussi ce que cette personne produit. Ça couvre encore une fois tous les univers possibles de Lego. Ça va du petit set de quelques pièces à moins de 10 euros pour par exemple ce set Winter Village à plusieurs dizaines, voire on passe la centaine d'euros pour le Dragon Alley de chez Harry Potter. Là, c'est sûr que 169 euros pour le set complet de la Dragon Alley, c'est un investissement hyper coûteux. Mais voilà, à vous de décider si ça vaut le coup ou pas. Voilà, alors on ne va pas se quitter tout de suite. Je vais dans la partie suivante, je vais vous montrer un petit peu la pose de quelques stickers pour que vous ayez une idée du rendu de la qualité de ces stickers. Alors la Ferrari sans ces stickers, ça rend pas mal non plus. Certains d'ailleurs prennent le parti de ne jamais appliquer les stickers. Voilà, c'est un choix qui est personnel. D'autres préfèrent quelle est l'apparence que Lego avait prévu. Je vous montre rapidement le stickers numéro 1 à poser sur la carrosserie. On voit d'ailleurs la qualité qui est très bonne, l'épaisseur qui fait plus qualitatif que les stickers d'origine Lego. Je vous montre rapidement la planche de plus près. Donc regardez un peu le cheval cabré, la finesse du dessin, du graphisme. C'est une très très bonne résolution. On voit distinctement tous les sponsors. Donc voilà, je vais en apposer quelques-uns et puis je vous montre le résultat juste après. Voilà, c'est quasiment fini. Regardez un petit peu l'état de la voiture avec ces stickers. Ça matche un petit peu plus avec l'esprit de la Formule 1, c'est vrai. Surtout les l'airons avant et les l'airons arrière. Alors prochaine vidéo, on va s'intéresser à cette BMW Williams. L'état des stickers, il est déplorable. Regardez un petit peu, tout est craqué. Tout est même passé un petit peu avec le temps. Les couleurs sont complètement parties. Je vous laisse d'ailleurs apprécier la différence de teinte entre les nouveaux et les anciens stickers. Donc on verra un petit peu comment la dépoussiérer, la nettoyer, retirer le surplus en général d'adhésif qui reste après le retrait des stickers. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo, un tuto 100% restauration à neuf. Donc je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501